On passe à l'actu sur grand écran avec Charlotte. Comment tu es la mort de sa femme quand on a été comme moi, élevés dans les traditions ? Comment tu es la mort de sa femme quand on a été comme moi ? Alors, ceci n'est pas un jeu, je mets mon téléphone portable sur la table. Imaginez que nous soyons en soirée avec Patrice, Julia et vous, Charlotte, et nous avons le film qui sort et que vous avez vu, le jeu. Le jeu. Certains, c'est vrai, lorsqu'ils ont des dîners entre amis, aiment pimenter leur soirée en inventant des choses. Chez les Runden, on joue au tabou, peut-être que chez vous, c'est action-vérité. D'autres idées plus saugrenues. Ça peut exploser, par une bombe tout à l'heure, ça peut aller très loin. C'est le point de départ de ce film, une très bonne idée de comédie, effectivement, une bande de copains, des couples en majorité, qui se retrouvent le temps d'indignés et qui se disent, bon, allez, on va faire un jeu, on met tous nos téléphones au milieu de la table, et chaque SMS, chaque appel sera partagé en direct et en public, s'il vous plaît. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Je suis très dangereux, parce que même si tout le monde n'a pas des choses à se reprocher, il y a des choses dans ce petit appareil, c'est mieux quand ça reste dans l'intimité. Donc évidemment, la soirée va se corser, nous, public, ça va nous faire beaucoup rire. C'est un film de Fred Cavallier. Fred Cavallier, jusqu'alors, c'était des thrillers et il le faisait très bien. Vous vous souvenez de Pour elle, avec Diane Kruger et Vincent Lindon, ou encore Mea culpa, avec Vincent Lindon et Gilles Lelouch. C'était essayé à la comédie quand même, il n'y a pas si longtemps. Bien vu, il y a deux ans, Radin, avec Danny Boone qui campait à Radin Maladif, deux millions et demi d'entrée. On a toute une chouette ribambelle d'acteurs ici, c'est vraiment ce qu'on appelle un film choral. Il n'y a pas un acteur principal avec des seconds rôles. J'ai trouvé ça plutôt bien senti. C'est un huis clos, vous ne quittez pas l'appartement, mais ça va vite, c'est rythmé. Alors nous, on en a rencontré deux de cette bande. Doria Tillier, seulement son deuxième film, nommé à l'espoir de la meilleure actrice l'année dernière. Il y avait une blague, j'ai fait genre, je n'ai pas compris. Meilleure actrice l'année dernière pour Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos. Et puis Stéphane Degrotte, qu'on ne présente plus Laurent, pour ses pitreries à la télé, mais aussi acteur de théâtre et de cinéma. C'est un pilote. Il adore les voitures, ancien coureur, absolument. Nous les avons rencontrées. Doria, Stéphane, bonjour. Bonjour Charlotte. Et si on faisait un jeu ? Un jeu. On pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table. Et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh ben ce serait drôle, non ? Drôle ? Ah non, ça je crois pas, non. Stéphane, vous dites, jouer dans un film choral, c'est un peu comme partir en bateau. Oui, Fred Cavalier en l'occurrence, je le vois comme un amiral de navire. Il faut embarquer toute une équipe technique, des acteurs. Il y en a sept, avec des univers et des personnalités quand même assez bien définies. Donc c'est pas forcément évident pour un chef de troupe de tenir ces gens-là. Comme peut l'être la marine, c'est quelqu'un qui embarque tout le monde quelque part. J'aime beaucoup, c'est de qui ça ? C'est de moi, mais bon, c'est gratos. Vincent, t'as un message ? Ok. Alors ? Il y a 30% chez Jardyland et je peux pas y aller. Oh, il est fou, tu as ! Doria, quel rapport vous entretenez avec votre portable ? Très intime. Vous êtes très addict ? Vous êtes très... J'ai pas le sentiment d'être addict parce qu'il y a une notion péjorative dans l'addiction et sûrement c'est pas bon, mais moi je ne me sens pas dépendante de manière négative. Mais j'envoie beaucoup de textos. Mais je suis pas trop réseau sociaux, tout ça. Stéphane, vous êtes du genre à téléphoner au volant ou pas ? Non. Je dis ça au volant parce qu'on sait que vous êtes un fou de bolide à m'ancien. Ben justement, c'est parce que je... Non, alors je téléphone en main libre, mais absolument pas avec le téléphone. Dès qu'il y a une voiture qui va un peu de gauche à droite devant moi, je me dis que c'est assurément... La personne est en train de tripoter à son portable. Ou juste c'est moi qui conduis. Un, deux, trois... Je vous suis sur Instagram, vous faites des stories. Mais je démarre. Ça y est, mais oui. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. J'ai fait des teasings ce soir avant première, blabla. Hé, hé, je vais tout vous révéler sur Doriatillier. Il est très taquin. Ah, il est très taquin. Mais c'est agréable de l'avoir quand même à sa table parce que... Allez, hashtag MeToo. Hashtag MeToo. C'est pas MeToo, c'est ça. Non, mais le principe de MeToo, c'est aussi... Il y a des choses... C'est savoir quand on a le droit de faire ou pas. Là, Stéphane sait que là, c'était pas inapproprié. En promotion, ça se fait exactement tout le temps. Ça dépend de la position de la main, de l'intensité de la pose... De la pression. Et la durée. Oui. Non, non, mais... Là, ça te plageait non. Voilà, là, ça te plageait non. Stop, on a un message. Je veux ton corps. Mais c'est un numéro, il n'est même pas enregistré. C'est une erreur. En général, quand on tourne au film, la première projection, on se regarde. Soit. On regarde soi-même. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on est mauvais ou très, très mauvais. Ici, je ne me suis pas regardé du tout. J'ai regardé tout de suite les personnages qui fonctionnaient. Et je suis rentré dans le film immédiatement. Je t'avais dit que ce jeu, c'était pas une bonne idée. Mais enfin, mais c'est amusant. Il y a des gens qui ont quand même plus ou moins de mal à se voir. Pour moi, c'est très dur encore. Je pense qu'on prend l'habitude, peut-être avec le temps. Moi, c'est mon deuxième film. Et j'ai pu apprécier le reste du film. Tous les moments, je ne suis pas. Il n'y a pas de vedette dans ce film. La vedette, c'est le téléphone. Personne ne tire la couverture à soi. Il y a juste une histoire qu'on raconte avec des potes autour d'une table. Merci, Doria. Merci, Stéphane. Merci à vous. Merci beaucoup. Sorti mercredi. Et pas de second rôle, finalement. Mais non. On n'a pas pu tous les interviewer. Mais du côté des filles, il y a aussi Suzanne Clément et Bérenice Bégeot. Du côté des garçons, Vincent Elbaz, Roche Dizem et Grégory Gadebois. Doria Thivier. Je vous disais, ça n'est que son deuxième film. Mais là, elle est en train de retourner. Elle retrouve Nicolas Bedos pour son prochain film, aux côtés de Daniel Auteuil, La Belle Époque. On ira sur le tournage pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est prévu, c'est promis. Merci, c'était l'Actu Ciné. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Patrice. Merci, Julia.